Et je devais, enfin mon rêve le plus ultime c'était que je sois reconduite en CDI dans cette boîte, dans cette grosse multinationale Procteur & Lambald du coup. On ne le citera pas, si, ben si finalement, je l'iconne. Ok, bonsoir tout le monde, alors nous voici dans un nouvel épisode, ça va, ça se passe bien pour le moment ? Nouvel épisode avec Zhor, alors je suis super content de t'avoir rencontré il y a quelques jours. Et on a, d'abord merci d'être là, on a beaucoup discuté d'une de tes passions qui est le yoga. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus. Mais avant ça, tu as un petit parcours assez atypique. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours scolaire ? Tu as fait tes études au Maroc, ensuite tu es partie à Paris, c'est ça ? Alors pas à Paris, j'ai fait mes études au Maroc, à Rabat, mon collège, lycée, etc. J'ai eu mon bac classique, S, sphysique. Ouais, classique, S, sphysique, mention bien, ça va. Celui que tout le monde fait quand il ne s'est pas conférent, ça ouvre plus de portes soi-disant, etc. Exactement, exactement. Et je suis allée ensuite faire une école de commerce à Barcelone. Ok. Donc peut-être un peu moins atypique qu'en 2013. Mais voilà, je suis partie pendant cinq ans, un peu classique, l'école sur quatre ans de bachelor et un an de master. Je suis allée aux Etats-Unis faire un an d'échange et je suis revenue pour faire, après mon échange, pour faire un autre master en France, à Paris. Pour avoir une expérience francophone, parce qu'il faut bosser en France, parce qu'il faut la nation, parce qu'il faut cocher toutes les cases avant de pouvoir dire c'est bon, j'ai fini. Et entre-temps, j'ai eu pas mal d'événements dans ma vie qui ont fait que, comme tout le monde passe par des moments pas toujours faciles, j'ai été mise sur le chemin du yoga vraiment super par hasard. Et ça n'a pas été consistant dès le départ. J'ai commencé au début, j'ai arrêté parce que mes boulots étaient trop prenants, que je n'avais plus le temps. Donc voilà, j'ai commencé à être très stressée par ma carrière. Quand on fait une grande école de commerce, il faut être carriériste. Tu as fait en France, tu as fait HEC par exemple. Oui, j'ai fait d'abord une école à Barcelone et ensuite j'ai fait un autre master à HEC. Et donc voilà, bien sûr, tu as envie de faire les plus grosses boîtes pour avoir les meilleures expériences, la meilleure école, là où tu vas apprendre le plus, où tu vas t'arrêter le plus. Bien sûr, c'est ça. Et aussi pour les parents, un petit peu pour l'entourage, n'est-ce pas ? Exactement, exactement. Sauf que tu ne t'en rends pas compte parce que tu te dis, les rendre fiers, ça te rend fiers aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc ton bonheur et leur bonheur se mixent un petit peu quelque part. Exactement. Et surtout que c'est un peu la norme sociale d'aller le plus loin possible. Et donc du coup, à ce moment-là, j'avais déjà fait un peu de yoga, mais j'ai dû arrêter parce que la vie a fait que je n'avais plus le temps. Je bossais trop, je bossais loin. Donc j'ai arrêté le yoga pendant six mois, j'ai limite frôlé le burn-out à cause du stress et du surménage que j'ai eu au boulot. Et je me rappelle, du coup, j'ai arrêté pendant six mois le yoga, je n'ai juste plus eu le temps de le faire. Et donc j'étais en stage et mon rêve le plus ultime, c'était que je sois reconduite en CDI dans cette boîte, dans cette grosse multinationale Procter & Gamble. Qu'on ne citera pas, si, ben si, finalement, je déconne. Voilà, c'était avant. Voilà, voilà, voilà. Et donc du coup, voilà, j'étais... Ce qui s'est fait finalement ou pas ? Ben justement, non, ça ne s'est pas fait. Et pour moi, je l'ai vu comme une montagne qui s'est croulée, comme ma vie qui était fichue, comme j'étais une banne à rien, j'étais pas capable, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à ce stage, j'allais tous les jours la boule au ventre, super stressée, j'étais angoissée par le taf, je faisais du coup mal les choses parce que je n'étais pas dans mon élément. Et quand ma boss, le jour de mon examen final, tu sais, pour me reconduire en CDI, moi, j'étais sûre parce que c'était mon destin, parce que c'était ma carrière. Tu as tout fait pour, j'imagine. Je l'ai picturé, ma carrière, je la voyais dans cette entreprise et qu'elle m'a dit, texto, tu n'as pas la maturité professionnelle de continuer avec nous. Ça, c'est dur. Et que j'ai vu, ça m'a hit-hide, comme on dit. C'est sûr, c'est sûr. Et en fait, avec du recul, maintenant, je suis encore très, très proche de mon ex-manager, qui était ma N plus 2. Et je la remercie. Je lui ai dit, en fait, c'est vraiment grâce à toi que je suis là où je suis aujourd'hui. Parce que le jour où j'ai fini, par hasard, le jour où j'ai fini mon stage, le lendemain, on a voyagé avec mon copain à Amsterdam. Et j'ai fait un cours de yoga. Ça faisait six mois que je n'en avais pas fait. Et je suis revenue du cours. Il m'a dit, mais ton visage, il a changé. Et cette phrase, elle m'a un peu zézère, comme on dit. C'est sûr, ouais, ouais, c'est sûr. Et je me suis dit, en fait, peut-être que je dois plus explorer cette voie. Et c'était en décembre, je me rappelle. Et donc, du coup, je suis rentrée au Maroc pendant les vacances de Noël. Et entre-temps, j'avais déjà mon autre CDI. Parce que tu sais, il n'y a pas le temps. D'accord, bien sûr. Il faut enchaîner, quoi. Tension, chômage et tout. Donc, entre-temps, j'avais déjà mon autre CDI qui m'attendait. Mais je suis rentrée, j'avais un mois de laps. Et donc, j'ai fait beaucoup de yoga à Rabat toute seule, à casa et tout. Et le 1er janvier 2020, j'ai eu la petite résolution. C'était vraiment le 1er janvier, le lendemain du réveillon. Je me suis réveillée, je me suis dit, écoute, j'ai trop envie de me former. Et du coup, j'ai suivi mes profs avec qui je faisais à Paris et qui, d'ailleurs, m'ont énormément appris. Et je me suis dit, ils proposaient une formation à partir de mai, sans savoir qu'il allait avoir le Covid, mais à partir de mai. Et donc, du coup, je me suis inscrite à cette formation. Et donc, la formation a commencé après le Covid, après les 3 mois de confinement. Le yoga a été mon meilleur ami, meilleur allié pendant le confinement. J'ai passé le best confinement de ma life grâce au yoga. Et voilà. Et en fait, de fil en aiguille, ça a fait partie de mon petit genre. Alors, je t'interromps un petit peu. Mais premièrement, j'imagine que pendant ta scolarité, même à ton jeune âge, tu as toujours été dans un esprit de compétition, première de la classe, il faut que j'ai la meilleure note, etc. Ou pas vraiment ? Alors, j'en rigole parce que si mon père, il m'écoute, il va répondre à ma place. J'espère qu'il nous écoute, mais... Il m'écoutera plus tard. Mais je n'ai pas été dans cet esprit de compétition, mais j'ai toujours été très à cheval sur les notes. J'ai toujours voulu avoir de bonnes notes. Toujours stressée par les notes, par le bac. On a toujours... Self-conscious, comme on dit. Voilà, exactement. Et sans parler aussi du fait que j'ai fait aussi beaucoup de danse et de piano pendant que je suis toute petite. Et ça, c'est... Enfin, le piano, il y avait des concours nationaux. Donc, il y a aussi... Donc, ce n'était pas vraiment un échappatoire. Il y avait aussi de la compétition dans tes loisirs. Oui, il y avait aussi un peu de compétition. Même dans la danse, j'ai fait 15 ans ou 16 ans de danse classique. D'accord. Ce n'était pas de la compétition, mais il y avait toujours des spectacles. Il fallait toujours... Bien sûr, se préparer, un petit stress. Il y avait derrière un petit stress. Et sans parler du fait que... Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a fait tomber amoureuse du yoga en parallèle à la danse classique. La danse, comme on le connaît, tu as une culture du corps qui est très, très poussée. Pour être danseuse étoile classique, il faut avoir une forme physique. Bien sûr, une souplesse, etc. À part la souplesse, mais aussi un shape. Rentrer dans un moule bien particulier. Exactement. Tu dois avoir une certaine forme. Tu dois être en filiforme. C'est limite que tu es un mannequin. Et donc, du coup, tu as toujours cet aspect compétitif. Même pas envers les autres, envers toi-même. Tu as envie de te donner... Tu as envie de te donner... C'est très dans la performance. D'accord. Et ce que j'ai aimé dans le yoga, c'est que justement, ce n'est vraiment pas du tout dans la performance. Au contraire, c'est juste dans l'émotion. Il n'y a pas de compétition de yoga, j'imagine. Il n'y a aucune... Non, parce que ce n'est même pas... Par définition, c'est antinomique, quoi. Oui, par exemple, il n'y a pas de yoga. Mais exactement. C'est vraiment... Il n'y a aucune compétition, que ce soit ni avec toi-même, ni avec ton entourage. Et encore moins la culture du corps. Enfin, que tu sois gros, comme tu disais tout à l'heure, j'ai envie de savoir s'il y a des fois... Il faut rentrer dans un moule pour faire un yoga. Voilà. Que tu sois gros, pas gros, grand, vieux, petit, femme enceinte, pas femme enceinte, tu peux faire un yoga. Le yoga est pour tout le monde, on va dire. Le yoga est pour tout le monde. Est-ce que la danse t'a aidée pour le yoga ? Est-ce que tu vois un lien entre la danse et le yoga ou pas vraiment ? Oui. Après, dans le type de yoga que je fais, oui, je me suis formée en vinyasa, qui est un yoga dynamique, postural, au rythme de ta respiration. Et moi, je l'ai toujours vu comme un peu de la danse. D'ailleurs, j'ai développé un concept de dance flow, où je mixe un peu la danse contemporaine et le yoga. D'accord, intéressant. Mais oui, moi, j'ai vraiment vu directement dans le yoga une pratique de danse. En fait, j'ai toujours été passionnée par la danse, mais je savais que je n'avais pas forcément, justement, comme je te disais, exactement le physique d'une danseuse école de l'Opéra de Paris. Donc, il y avait cette frustration. Et j'ai vu dans le yoga ce que je retrouvais dans la danse sans cette frustration de la danse. Ok, je vois. Et sans parler du fait que, bien sûr, la souplesse t'aide aussi. Bien sûr. Même si ce n'est pas l'objectif, et je n'arrête pas de le dire. Bien sûr. Il ne faut pas être souple pour faire du yoga. Mais est-ce que le yoga est à être souple, justement ? Oui. Voilà, parce qu'il y a de la souplesse quelque part. Justement. C'est exactement ce que je dis quand on me dit que je ne peux pas faire du yoga parce que je ne suis pas souple. Déjà, ce n'est pas vrai, parce qu'au final, j'ai envie de leur dire que vous avez de la chance de ne pas être souple parce que c'est là où tu vas éviter le plus de blessures. J'ai fait une blessure à l'épaule et c'était aussi dû à mon hyperlaxité. Après, l'excité, souplesse, c'est différent. Mais bon, bref, ça, c'est une subtilité. Mais en réalité, tu n'as pas du tout besoin d'être souple pour faire du yoga. Au contraire, le yoga t'aidera à être plus souple, entre guillemets, flexible, ce n'est même pas souple. Et tant mieux de ne pas être souple parce que justement, ça te permet d'avoir la force nécessaire pour éviter d'aller trop loin dans des postures et de ne pas écouter ton corps. Et en fait, vraiment, ce que j'ai aussi adoré dans le yoga, c'est que contrairement à tous les autres sports où tu es, comme je te disais, dans la performance, tu dois toujours aller plus loin, tu dois toujours arriver vers un objectif. Dans le yoga, il n'y a pas d'objectif parce que toutes fans sont, tu n'arriveras jamais à... Voilà, il n'y a pas de ceinture noire de yoga. Exactement, il n'y a pas de niveau. Après, oui, bien sûr, tu veux aller vers une posture parce qu'elle est fun. Le fait d'être dans cette posture te fait du bien, c'est cool. Et tu as des objectifs aussi. Après, c'est OK de vouloir faire des trucs instagrammables. Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas le but in fine. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le chemin. Le cheminement, exactement. Et pas la résolution. Et il n'y a aucune performance dans le yoga. D'accord, d'accord. Alors, justement, on avait parlé de... On va finir avec le sujet de qui peut faire du yoga. Est-ce que tu m'avais parlé pour les femmes enceintes ou prénatales, la phase prénatale ? Alors, est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus ? C'est-à-dire ? Alors, le yoga prénatal, moi, je me suis formée avec le docteur Bernadette de Gasquet en France. Qu'on embrasse. D'ailleurs, franchement, c'est un nom dans le milieu de la périnatalité et pour toutes les femmes enceintes, vraiment, c'est une femme incroyable. Très bien, très bien. Tu pourras enlever le meuf. On va enlever le meuf. Une dame extraordinaire. Surtout qu'elle a un certain âge. Elle nous excusera, elle fait du yoga, elle doit être cool, flexible. Donc, voilà. En fait, c'est un médecin et elle a développé une approche posturo-respiratoire. C'est vraiment très différent du yoga qu'on voit sur les réseaux, etc. Ce n'est pas un yoga très dynamique, c'est un yoga hyper axé sur la respiration. Et c'est en fait juste apprendre aux femmes enceintes d'avoir les postures justes et les respirations justes pour éviter tous les inconforts du quotidien des femmes enceintes. D'accord. À savoir les douleurs de bas du dos qu'on appelle les fossiatiques parce que tu as le ventre qui est de plus en plus lourd et qu'en tant que bipède, on a le poids de la gravité qui fait que ça pousse vers l'avant et qu'on a mal au dos. Bien sûr, ça tire. De protéger le périnée, de créer de l'espace entre les côtes pour laisser le bébé grandir tranquillement, pour ne pas avoir ces sensations de RGO, de reflux gastrique que les femmes peuvent ressentir quand elles mangent parce que du coup, tout est comprimé ici. Le diaphragme, il est bloqué, tout est bloqué. Donc, du coup, tu n'arrives pas à bien respirer. Enfin, voilà, tous ces petits inconforts, en fait, elle t'explique la physiologie de la femme enceinte, trimestre par trimestre, comment son corps change et quelles sont les postures à adopter pour justement éviter ces inconforts, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et quelles sont les postures aussi pour revitaliser un peu le corps. Le premier trimestre, par exemple, les femmes sont extrêmement fatiguées, donc quelles sont déjà les postures à faire pour un peu revitaliser le corps. Troisième trimestre, les femmes arrivent à moins dormir, donc comment faire un yoga un peu plus restauratif. Et aussi, les postures du quotidien, comment se lever, chercher quelque chose d'un placard qui est haut, sans faire une pression sur les reins, sans se faire mal, comment se tourner dans le lit, comment dormir, comment éviter de cambrer. Donc, quelles sont les postures à avoir anatomiquement parlant qui t'évitent de cambrer. et bien sûr, après, sur la table de l'accouchement, apprendre à respirer, éviter de pousser à fond, parce que... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout un sujet, c'est énorme. Mais donc, du premier jour jusqu'au dernier jour ? Du premier jour jusqu'à même la table d'accouchement, tu peux déjà commencer le yoga post-natal. OK. Franchement, c'est pas... Justement, c'est pas un yoga très postural où tu fais énormément de postures. Elles prônent pas du tout les postures sur la tête, même si des yogis enceintes vont le faire parce qu'elles sont habituées. Mais c'est pas du tout le but du yoga prénatal. C'est vraiment juste respirer, apprendre à respirer parce que finalement, on se rend compte qu'on fait pas forcément respirer. Et accepter aussi cette merveilleuse période que la femme a la chance de vivre. Et comprendre aussi ce qu'elle vit, en fait. Parce que, en général, on dit toujours que là où la médecine allopathique s'arrête, il y a le complément de la médecine naturelle. et des fois, la médecine allopathique, donc la médecine... Non traditionnelle, on va dire. La médecine normale. Normale, voilà, la médecine qu'on connaît tous. Quand elle ne sait pas trop comment gérer une situation, la médecine naturelle arrive derrière. Prend le relais, on va dire. Et finalement, en tout cas, moi, des femmes ancientes à qui j'ai parlé, à qui j'ai pu suivre un peu, on se rend compte qu'elles connaissent pas forcément leur corps à 100% pendant cette période et c'est hyper important de juste comprendre, de connaître quels sont les organismes impliqués, comment... Et c'est juste prendre conscience de son corps, en fait. Et donc, toi, tu proposes ça, tu as ça sur un site, tu as ça sur un programme ? Alors, je suis en train de développer un programme d'accompagnement de la femme enceinte parce que je me suis aussi formée en naturopathie et je fais un DU en nutrition et diététique clinique et thérapeutique. D'accord. Et donc, on a des modules sur la femme enceinte et là, je suis en train d'écrire tout en une sorte de e-book trimestre par trimestre où j'ai envie d'accompagner du coup la femme avec du yoga, avec de la nutrition, de la naturo, un peu d'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, tout au long de ce processus et par trimestre pour expliquer chaque trimestre comment le corps change, quels sont les potentiels inconforts ou symptômes que la femme peut ressentir, comment les soulager. Ok, c'est vraiment cool. et alors, la question qui se pose qu'on avait abordée la dernière fois, c'était, il y a énormément de types de yoga différents et quand on dit yoga, est-ce qu'il y a un seul type de yoga, comment ça se passe ? Parce que moi, j'ai déjà fait du yoga mais souvent, les gens qui s'y connaissent un petit peu mieux, ils me disent, ah ouais, c'est vrai, tu as fait du yoga, lequel ? Je ne sais pas, le yoga classique. Alors, comment choisir un bon yoga ? C'est quoi la différence entre les yogas qui existent, on va dire ? Alors, oui, il y a plusieurs yogas et même dans ces plusieurs yogas, tu as même des nouveaux yogas qui sont en train de rise un peu dans le monde occidental, comme on disait, le yoga du rire, le yoga du visage, enfin, il y a plein de trucs mais même dans les yogas un peu plus traditionnels d'origine, on va dire, tu as des yogas plus ou moins dynamiques. D'accord. Tu as l'ashtanga, tu as le hatha yoga, tu as le vinyasa yoga, ça c'est des yogas un peu plus dynamiques, postural, tu as la yengar, tu as la kundalini yoga qui est un peu plus spirituelle, on va dire, tu as le tantra, tu as le nidra, le restauratif, qui sont un peu plus doux, le yin yoga aussi qui est plus doux finalement. Quand tu dis plus dynamique, ça veut dire, est-ce que ça demande plus d'efforts ? Oui, plus d'efforts. Alors par exemple, le yin yoga, c'est un yoga où tu tiens une posture entre 3 et 5 minutes et tu es vraiment dans une seule et même posture et c'est un peu comme si tu rentrais dans un état méditatif dans cette posture. D'accord. Et alors qu'un yoga comme l'ashtanga ou le vinyasa, c'est un yoga qui est au rythme de ta respiration. D'accord. Tu expires un mouvement, tu expires un autre mouvement, inspire un mouvement, expires un autre mouvement et c'est limite vraiment un peu flowy. D'accord. Il y a des yogas un peu plus militaires, je trouve, le Bikram yoga, c'est aussi très physique dans la chaleur et tu as des yogas un peu plus doux. Après, chacun son yoga en fait. Chacun son yoga. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Je ne pense pas faire... Déjà, je n'ai pas toutes les connaissances et je ne les aurai jamais. C'est un processus comme je disais tout à l'heure. Et vraiment, chacun son yoga et je suis un peu contre les personnes qui disent ouais, mais lui, ce n'est pas vraiment du yoga ce qu'il fait. C'est plus de la gymnastique. Lui, c'est plus du contorsionnisme. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je suis contre parce que, comme je disais, chacun son yoga et dès lors que tu te sens bien dans ce que tu fais, dans cette pratique, dès lors que tu arrives à rentrer à l'intérieur de toi parce qu'au fait, finalement, l'objectif, c'est quoi ? Ce n'est pas juste de faire des postures, d'être sur ton tapis et de te barrer et après, aller faire n'importe quoi et être complètement pas aligné avec ton corps. C'est vraiment, comme je le disais, c'est vraiment être aligné avec toi-même et rentrer pendant un petit moment si ça se trouve au début à l'intérieur de toi-même et réaliser que tout ce dont tu as besoin est déjà dans toi et pas à l'extérieur de toi. C'est vraiment cet alignement, cette union que j'ai utilisé c'est une philosophie finalement du mot yoga, cette union avec toi-même. Si pour toi, c'est en faisant du yoga, du rire, tant mieux pour toi. Si pour toi, c'est en faisant de la cuisine, pour moi, c'est aussi une forme de yoga parce qu'au final, si tu en viens juste à la définition du mot yoga, finalement, tout est du yoga et le yoga postural sur le tapis, c'est un huitième de la définition du yoga comme le définition de Patanjali. Intéressant. Et donc, si les gens veulent, c'est quoi tes actualités ? Qu'est-ce que tu es en train de développer en ce moment ? Parce que tu m'avais dit que tu es un peu sur Casa, un peu sur Abba, mais tu es en train de développer déjà le e-book. Est-ce que le e-book est prêt ? Le e-book prénatal ? Oui, prénatal. Non, il n'est pas prêt, mais en fait, je vais le travailler au fur et à mesure que j'ai la demande. Aujourd'hui, ma cible, ce n'est pas tant les femmes enceintes. Je pense que c'est aussi parce que c'est l'âge, etc. Je n'ai pas forcément beaucoup de femmes enceintes. Je commence à avoir de la demande et je le travaillerai au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au début, je le profinerai au fur et à mesure de la demande. Mais tu as un autre e-book, c'est ça ? Oui, alors il y a un autre e-book par un emplage en train de travailler un programme Ramadan. Est-ce que... Bon, forcément, j'imagine que tu conseilles de continuer à faire du yoga pendant le Ramadan. Je ne vois pas pourquoi les gens s'arrêteraient à faire du yoga. Mais en quoi il est particulier celui du Ramadan comparé aux autres mois ? Alors, il n'est pas particulier, c'est juste que, en fait, vu que Ramadan est un mois d'introspection, un mois de partage, un mois de pardon, un mois d'acceptation, un mois de spiritualité où vraiment, tu te poses avec toi-même. C'est vrai. En tout cas, c'est censé être. C'est vrai. Non, non, tout à fait. Et que finalement, comme je te le disais la dernière fois, c'est étroitement lié à la définition du yoga, à la philosophie du yoga qui n'est pas une religion, mais qui finalement est pour moi comme une religion presque. Je me suis dit pourquoi pas utiliser ce mois-là où les gens, justement, sont aussi en quête de un peu plus de sagesse, mais de connaissance de soi, de spiritualité, de se poser même dans la nourriture, de manger sainement, de faire du sport. C'est vraiment un mois où les gens, ils aiment bien faire off entre les deux. Ouais, 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 c'est vrai. Je me suis dit, autant utiliser ces 30 jours pour initier un peu plus les gens à cette pratique qui, moi, me fait du bien, si ce n'est que pour aider, les aider un peu à se faire aussi un peu de bien tel que moi, je le ressens, peut-être différemment. Mais voilà, et juste montrer que finalement, le yoga, ce n'est pas juste sur le tapis, c'est un yoga, il y a un yoga on and off the mat, et que c'est toute une philosophie et finalement, je me suis rendu compte aussi qu'au Maroc, si tu ne te formes pas et c'est normal que cet aspect philosophique du yoga, elle est très peu méconnue à part les personnes qui justement se sont formées ou s'y intéressent vraiment. Les gens font du yoga, ils vont dans un studio, ils font des chiens tête en bas, des chiens tête en haut, des postures sur la tête et ils repartent. Et j'aime bien, en tout cas pour l'avoir fait à Paris et pour avoir eu des bons retours de mes élèves, ils aiment bien aussi cet aspect philosophique et être nourris de cet aspect parce que finalement, les personnes qui font du yoga et qui reviennent en studio, enfin en tout cas à Paris parce que c'est là où j'ai eu mon expérience, ma première expérience pendant un an, les filles qui sont venues une fois et qui sont revenues après toutes les semaines pendant un an, elles se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose de plus que cette pratique physique et elles avaient envie de deep dive, d'aller chercher, d'être nourries de ça et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire un petit livret ou expliquer ou nourrir les gens et les aider à, comme moi pendant ma formation finalement, faire une sorte de micro, pas micro formation mais juste les nourrir de choses que moi m'ont nourries et m'ont transcendées et m'ont fait changer finalement ma formation, je pense qu'elle m'a vraiment changée. Super, super. Et j'aspire pas à les changer mais juste qu'ils aient un peu plus conscience de leur corps et ma mission entre guillemets, mon but, mon moto, on va dire dans ce que je fais, c'est parce que je suis convaincue que la confiance en soi passe par la conscience de soi. J'ai envie d'apporter grâce au yoga un peu plus de conscience de soi donc apprendre aux gens à avoir un peu plus conscience en eux, conscience de leur corps, le potentiel de leur corps, des limites de leur corps aussi. Moi, comme je disais, ma blessure à l'épaule m'a fait beaucoup prendre conscience des limites de mon corps et au début, j'en avais peut-être pas forcément conscience. Et le fait de prendre conscience de son corps, déjà, on prend confiance en soi parce qu'on apprend un peu plus de se connaître et c'est aussi libérateur, je pense, de rentrer... Ça peut faire mal, ça peut être difficile de rentrer à l'intérieur de ces cellules et de voir ce qu'il se passe et de comprendre et de se poser des questions mais c'est libérateur et ça te rend encore plus fort. Et voilà, je trouve que c'est hyper thérapeutique. Et dis-moi, alors, beaucoup de gens font du yoga, les gens qui ne peuvent pas faire du yoga avec toi, qui ne sont pas sur place ou qui sont ailleurs, comment est-ce que tu recommandes bien choisir son formateur ou sa classe de yoga ? Comment on peut faire la différence entre ça, c'est un bon cours, ça, c'est un mauvais cours ? Est-ce qu'il y a beaucoup de charlatanisme là-dedans ou les gens s'improvisent un peu ? Franchement, je ne pense pas qu'il y ait du charlatanisme. Je pense que ce serait... Après, peut-être que je suis très loin de la réalité. Au Maroc, je n'ai pas encore la réalité du terrain. Mais je pense que ce serait trop grave de faire du charlatanisme. Et encore, pas vraiment parce que je raconterai après une autre anecdote. Je ne pense pas qu'il y ait du charlatanisme. Pour moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais yoga. tous les profs sont bons. D'accord. Et c'est juste à toi de... En fait, c'est juste est-ce qu'il te convient ou pas ? D'accord. Et c'est vraiment hyper personnel. Moi, je dis souvent... presque à 99% du temps à la fin de mes cours, je demande des feedbacks ou des questionnaires aussi où je les envoie par mail que je leur demande de remplir s'ils ont le temps. Pas pour juger ou quoi, c'est parce que juste, j'aime bien savoir ce que les gens pensent. Bien sûr. Mais ce n'est pas pour m'améliorer ou pour être... Enfin si, c'est pour m'améliorer mais ce n'est pas pour être... pour changer ma pratique en fait. Je dis tout le temps, si vous n'avez pas aimé le yoga avec moi, c'est hyper ok. Ce n'est pas grave, allez voir avec quelqu'un d'autre. Et voilà, allez voir avec quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour le yoga. Ça veut juste dire que moi, votre énergie n'a pas été compatible avec la mienne. N'a pas coïncidée. Voilà, voilà. Et c'est totalement ok. Et c'est juste qu'il faut aller trouver son yoga, il faut aller trouver son prof. Et je pense qu'une fois qu'on l'a trouvé, c'est... On le sait, on le sent. Voilà, on le sent et c'est juste ouf et tu n'as plus d'autres questions. D'accord, intéressant. Anecdote ? Tu disais ? Ce n'est pas vraiment une anecdote, mais j'ai vu récemment un documentaire que j'ai adoré qui s'appelle Guru Kulave. C'est un documentaire sur YouTube qui dure une heure, qui est hyper cool et hyper facile à voir. Et en fait, c'est un gars aux Etats-Unis qui justement disait en fait, il y a une hype tellement énorme autour du yoga, je vais un peu investiguer et j'ai envie d'aller faire un reportage. Donc, il part en Inde pour juste faire un reportage de cette pratique et donc, il voit plein de gourous, de gens et tout et il se posait la question, il disait en fait, mais qu'est-ce qui fait que celui-là, c'est un gourou ou celui-là, c'est un gourou et pourquoi tu es un gourou et qu'est-ce qui tu as ? Et donc, il s'est dit, je vais faire un truc, je vais me déguiser en gourou. On va voir si je vais attirer du monde. Donc, je vais me faire pousser les cheveux, je vais mettre des habits de gourou et lui, il a des origines indiennes donc aussi, il a cette tête un peu... Donc déjà, il a des choses qui vont son sens. Il s'est formé au yoga aux Etats-Unis rapidement pour donner le change quoi mais il n'était pas vraiment... Non, il n'était pas du tout c'est juste pour deux ou trois mots qui vont bien, etc. et donc du coup, il est parti en Inde et il s'est fait passer pour le gourou kurave et donc, petit à petit, il avait de plus en plus de monde qui venait le voir et il faisait des énormes pratiques et il y avait même des mantras qui commençaient à être développés en son nom et tout et en fait, lui, c'était rien, c'était juste un mec aux Etats-Unis qui à la base voulait faire juste une expérimentation et donc dans le reportage, tu vois plein de gens qui partent le voir et qui disent voilà, on a un agent entendu parler de toi de l'autre point de la Terre et apparemment, t'es incroyable et ils pleurent après une pratique avec lui et ils disent mais tu m'as changé ma vie mais c'est incroyable et je suis tellement reconnaissante t'envers le ciel de m'avoir mis sur ton chemin sans toi, je ne voudrais rien faire je pense que je me resusciter et en fait, à la fin, il révèle son identité et il dit mon objectif avec tout ça c'est de vous montrer que le gourou il est en vous moi je ne suis pas gourou je ne suis rien du tout je me suis fait passer pour un gourou et en fait, le pouvoir du mental a fait que parce que vous pensez que j'étais meilleure que vous ou plus spirituelle que vous ou que moi je savais et que vous ne vous saviez pas j'étais capable de vous heal de vous guérir mais en fait, the healing power is inside of you et c'est vous c'est ça ce qui est super cool tellement puissant c'est vraiment cool au début c'était du charlatan mais super honnête de sa part aussi parce qu'il aurait pu continuer sur son drift et continuer à approcher de l'argent ils en ont voulu et je pense après il y en a d'autres qui l'ont remercié ils ont dit mais en fait c'est juste quelle belle leçon c'est vraiment magnifique tu sais sur un thème qui ressemble un petit peu à ça moi à un certain moment je m'intéressais et ça m'intéresse toujours de comprendre pourquoi est-ce que les gens décident de croire en quelque chose et de ne pas croire en quelque chose et en fait j'ai beaucoup regardé de vidéos et fait des recherches sur sur les faux guérisseurs et sur les gens qui prétendent être enfin communiquer avec les morts etc. ce genre de charlatanisme et et il y a un monsieur qui s'appelle Darren Brown qui est anglais qui est super intéressant qui est un illusionniste et vraiment super super slick etc. super bon et un jour il montre il veut démontrer que lui aussi peut faire croire aux gens qu'il peut communiquer avec les morts et en rentrant il commence il voit la salle et il utilise des techniques qu'utilisent des charlatans en fait il veut leur montrer que voilà que tout le monde peut faire ça et à la fin justement il veut leur dire écoutez ne vous laissez pas avoir voilà les techniques que j'utilise sont très simples je commence à dire bon je ressens une énergie de quelqu'un qui commence par un M il est juste à côté de moi il me dit que son nom ne commence par M s'il arrive à te dire ça pourquoi il ne t'a pas dit son nom en entier bref et donc M et il leur explique comme quoi voilà M c'est une lettre qui est très très commune par exemple au Maroc des M Mohamed il y en a énormément des J aux Etats-Unis comme John Jack etc. Jimmy etc. il y en a énormément donc il leur explique un peu le principe donc au début il fait semblant etc. et les gens sont complètement oh my god absorbés etc. et les gens pleurent et les gens disent ah tu as parlé à ma grand-mère et je vous dirai s'il te plaît dis lui aussi à la fin du spectacle et il leur dit non 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 mais alors voilà ce que je voulais vous dire tout ça c'est faux je voulais juste vous montrer que ne vous laissez pas voir c'est très triste que vous ayez perdu quelqu'un mais il faut accepter etc. et je suis pas j'ai pas de super pouvoir etc. et à la fin les gens viennent lui dire ouais tu as dit ça mais entre toi et moi tu as des super pouvoirs quand même non 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 mais j'ai vraiment rien quand tu as parlé à ma grand-mère personne ne savait ça tu lui as parlé non mais je te dis comment et en fait les gens avaient du mal à croire que écoute je suis en train de te dire j'ai utilisé juste des techniques de persuasion et voilà les gens veulent parfois croire they want to believe comme on dit ils veulent y croire et c'est pas tu peux essayer de les convaincre etc. mais je trouve cet exemple magnifique de de chercher en soi avant de chercher la réponse chez quelqu'un d'autre et je pense que que pardon je pense que le yoga qui qui veut transmettre cette philosophie de de trouver la paix en soi et de c'est vraiment très personnel moi c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le yoga et je sais que tout le monde quand il voit ou il fait une séance de yoga c'est très dans le on est tous dans une bulle et je trouve ça magnifique le fait que tu te concentres avec toi-même que tu sois dans ta bulle c'est pas un truc que tu fais à deux c'est pas un truc que tu fais à trois certes dans une classe il y a plusieurs personnes mais chacun est dans son petit cocon chacun est dans son petit truc et je trouve ça vraiment magnifique donc alors dis-moi c'est quoi les qu'est-ce que tu à part ce ramadan si les gens veulent prendre contact avec toi et faire du yoga est-ce que tu donnes des cours comment ça se passe ? oui comme je t'ai dit je viens de rentrer il y a même pas un mois au Maroc donc je commence petit à petit à donner des cours entre Casa et Rabat principalement à Casa après prendre contact avec moi c'est mon Instagram c'est un peu la carte voilà alors je vais mettre ton Instagram et donc éventuellement pour faire des cours est-ce que tu par exemple si quelqu'un est à Rabat est-ce qu'il doit oublier ? oui oui pendant le ramadan je vais donner des cours à Mars Venus Club ok je vais donner des cours sur Gymflix aussi l'application super et en fait je me concentrerai aussi principalement sur les événements j'ai vraiment envie de faire des sortes de masterclass suivi d'un enfin des vrais events sur une demi-journée une journée un week-end magnifique je suis en train d'organiser des retraites aussi et donc je par exemple là je vais bientôt organiser une retraite dans une pépinière la pépinière Bicola voilà donc de toute façon sur mon Instagram je poste tu postes toutes ces news et donc en général quand tu fais des sorties en week-end ou une après-midi c'est souvent dans des endroits qui s'y prêtent j'imagine que ça va pas être dans une j'allais dire une vulgaire salle de sport non c'est pas vulgaire mais je veux dire par là en général le décor fait partie aussi de l'expérience j'aime bien justement apporter autre chose que que des maths que le cours sur le tapis et je trouve que le décor même si en général t'as pas besoin du décor parce que tu veux regarder à l'intérieur de toi bien sûr bien sûr mais au début avant d'arriver à l'intérieur de toi je trouve que c'est quand même une expérience beaucoup plus beaucoup plus holistique et beaucoup plus accomplie quand tu voilà t'as tout un événement autour de ça un cadre qui s'y prête bien sûr et que le cadre s'y prête ok bon bah écoute merci beaucoup je pense que je pense qu'on va s'arrêter là bah écoute c'était super sympa on va bien sûr poster toutes les références par rapport à ton site par rapport pardon à ta page Instagram donc le meilleur moyen de prendre contact avec toi c'est ta page Instagram donc voilà on va afficher ça et puis j'encourage vraiment tout le monde à essayer ne serait-ce que du yoga alors moi j'en avais essayé une première fois où j'avais pas trop cliqué je l'avais essayé aux Etats-Unis et je suis rentré au Maroc on l'avait fait dans la forêt du Hilton et j'ai trouvé vraiment cette expérience superbe et je me suis dit ah ok donc comme tu as dit il faut pas s'arrêter à une mauvaise expérience parce que c'est il faut que ça clique il faut que ça c'est ça c'était vraiment j'étais à un milliard de kilomètres de penser qu'un jour mais qu'est-ce qui t'a fait en faire un autre tu t'es pas dit je vais essayer de courir ou essayer de faire autre chose non bah j'en avais fait quand j'étais à New York d'abord puis à Barcelone et j'ai pas voilà j'ai pas kiffé parce que justement j'étais à fond dans le sport à ce moment là et du coup j'étais beaucoup plus dans la culture du corps d'accord je vais me faire maigrir je vais courir je vais courir des milliards de kilomètres vélo et tout et le yoga j'avais ça super ennuyeux et du coup j'ai arrêté et après je me suis retrouvée sur le chemin hyper par hasard j'étais en vacances avec mes parents en Espagne et j'étais posée à la piscine et j'ai vu une vidéo d'un gars sur Youtube qui a fait un 30 days challenge du coup c'est un peu pour ça finalement indirectement ah ouais ok là je fais le lien super 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 mais donc un gars sur un prof au Texas qui fait un 30 days challenge et qui dit je vais poster tous les matins une vidéo de 10, 20, 30 minutes sur Youtube et vous pouvez la faire à votre rythme à chaque fois ça sera un yoga différent une thématique différente on va décortiquer des postures et tout et comme je suis une lefto entre guillemets je me suis dit ben vas-y je vais tester je vais tous les matins prendre ma serviette et aller sur la plage et à 7h du mat de toute façon il n'y a personne et mettre cette vidéo et la faire tous les matins et vraiment j'ai trop kiffé donc au début je le faisais toute seule ma mère elle allait faire sa marche parce qu'elle revient tôt aussi elle allait faire sa marche et donc je suis revenue d'Espagne et j'ai acheté mon tapis et j'ai commencé à en faire dans ma chambre toute seule en suivant ces vidéos et c'est là où je me suis installée à Paris donc c'était vraiment cet été où j'ai quitté Marseille pour aller à Paris et donc la première chose que j'ai fait c'est chercher un studio à Paris où est-ce que je pourrais m'inscrire donc j'ai commencé à faire des cours d'essai etc et donc du coup avant d'arriver à Paris je n'avais jamais fait de cours en studio à part les deux fois où j'avais détesté mais en général c'était dans une salle de sport où ils proposaient des cours de yoga donc c'était même pas un vrai studio et donc quand j'ai commencé en studio à Paris ça a vraiment complètement changé aussi mon idée sur le yoga et j'ai fini des cours des fois en larmes je pleurais larmes de mon corps et je ressortais du cours en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé c'est incroyable c'est incroyable c'était ouf c'est quoi ce truc c'est quoi cette merde c'est incroyable c'est comme ça que j'ai commencé à me dire j'ai besoin de plus j'ai besoin de plus j'ai besoin de plus et j'ai arrêté pendant six mois à cause de cette idée et j'étais pas bien et donc j'ai repris et voilà j'ai plus repris jusqu'à ma blessure à l'épaule qui du coup a été aussi le point d'inflexion pour me dire stop le salariat stop le moule dans lequel tu es il faut que tu vises un peu pour toi ça je trouve ça super courageux on disait tout à l'heure que beaucoup de gens hésitent à faire ce saut de sortir un peu des rails où forcément on est à l'aise forcément c'est un salaire qui tombe tous les mois on peut planifier on peut prendre des crédits etc mais qui se sentent un peu étouffés dans ce salariat d'autres pas du tout qui se sentent très bien étant mieux pour eux mais c'est vrai que ça c'est un thème aussi très intéressant qui est de est-ce que c'est mieux d'être enfin est-ce que c'est bien d'écouter son corps et quand on sent qu'on n'est pas bien dans des rails dans un métier avec un salariat c'est obligatoire c'est impératif à mon avis pour moi il n'y a pas photo c'est pas un choix c'est pas un choix c'est clair parce que si tu ne fais pas ce choix ton corps le fera pour toi tout à fait d'ailleurs c'était ce qui m'est arrivé finalement et donc je sais que tu as dit qu'on devait finir non 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 mais écoute tu sais ça reste entre nous on y va on y va en freestyle comme d'habitude donc du coup voilà c'est ça en fait tout le monde me dit mais c'est ouf le choix que tu as fait je t'admire c'est incroyable ben oui certes je dis pas que c'est je sais que j'ai quand même pris une grosse décision mais ça a tellement apparu comme une évidence parce que mon corps m'a lâché à un moment et en fait il a parlé pour moi c'était tellement une évidence ce choix que je faisais que c'était tellement logique que c'était ce que je devais faire que c'était pas compliqué c'était pas un big step tu vois j'avais pas l'impression de me dire oh my god qu'est-ce que je suis en train de faire c'est hyper grave ça se trouve je vais me tromper pour moi c'était juste un choix logique une évidence tout à fait ben tu sais c'est souvent parfois quand quelqu'un te dit oh tu as été super gentil ici bravo vraiment là tu as été super honnête mais c'est en fait c'est ce que tu es c'est à dire ça te demande pas d'effort en fait tu t'écoutes toi c'était ce que je faisais avant où il fallait me dire bravo putain faire toutes ces compétitions tous ces trucs mais quand tu fais des choix qui te ressemblent c'est naturel et en fait tu ne fais que t'écouter alors bien sûr ça représente un choix et donc là tu es installé au Maroc pour un petit moment là pour un petit moment j'imagine le temps d'installer un peu tout ça oui oui après je vais en formation à Bali après Ramadan d'accord si je veux si vous le permettez et tout ouvrez vos chakras avec l'art s'il vous plaît le monde parce que ça a été annulé une fois reporté comment on choisit une bonne formation alors voilà une bonne question bah écoute encore une fois c'est ton coeur qui te dit bah moi je dis éviter de faire en tout cas une première formation avec des profs qu'on ne connait ni dev ni dad en général si jamais tu fais du yoga pendant depuis un petit moment et que tu as une ou deux profs que tu suis que tu aimes pour leur vibe pour tout ce qu'elles représentent si jamais elles font une formation ne pas hésiter que de faire cette formation avec eux bah parce que c'est justement voilà c'est une référence ne pars pas dans le noir par rapport à toi c'est ça après il y a plein de recommandations tu as des profs internationalement connus que tu sais que tu vas pas tromper enfin voilà mais c'est hyper c'est le coeur qui décide donc encore une fois ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est très personnel il faut que tu le sentes il faut que tu le sentes moi on me dit est-ce que tu recommandes ta formation évidemment que je la recommande parce que moi elle m'a changé mais ça n'a peut-être pas changé tout le monde d'ailleurs il y a des gens en cours de formation dans ma promo qui ont arrêté en plein milieu parce que ça leur allait pas entre autres covid ou autres mais voilà chacun comment il est et voilà moi c'est très personnel et c'est différent je trouve ça super comme philosophie de pas toujours tu sais dans le monde actuel surtout sur internet etc donne nous ton avis sur ci donne nous ton avis sur ça et les gens ils regardent un objet qu'ils veulent acheter par exemple et ils regardent juste les avis s'il y a beaucoup d'avis positifs mais il faut que ça te plaise à toi c'est comme quand les gens disent oh regarde moi ce Picasso il est extraordinaire oui mais moi en fait je m'en fous de l'avis des autres est-ce que toi ce tableau te parle est-ce que s'il te parle donc c'est beau pour toi tu peux pas attendre que quelqu'un d'autre te dise ça c'est beau tu dois trouver ça beau tu dois trouver ça pas beau tu dois trouver cette formation superbe tu dois trouver ce prof super tu dois trouver ce prof nul nul par rapport à quoi si moi je me connecte c'est hyper subjectif et au final c'est très dur de faire ça je suis d'accord avec toi c'est très dur de faire ça on a des normes sociales auxquelles on doit répondre parce que c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut être c'est comme ça qu'il faut paraître et si tout le monde le fait c'est que c'est la normale je vois pas pourquoi toi tu vas être différent exactement pour qui tu te prends tu vas faire ça toi tu crois que tu sais que personne ne sait que toi tu es la seule à savoir non mais c'est juste qu'on est 7 milliards d'êtres humains on est tous différents chacun est différent tout à fait et c'est pas parce qu'une norme sociale a été une norme sociale pour tout le monde ou bien parce qu'elle a convenu à tout le monde qu'elle va convenir à toi-même bien sûr et c'est ok tout à fait d'accord il faut juste apprendre à juste être un peu plus aligné un peu singulier tout à fait et aligné avec soi-même aussi on se rend compte qu'il y en a plein qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes il y en a plein de gens qui disent oui je fais ce travail parce que je n'aime pas trop mais je suis obligée parce que je n'ai pas le choix si tu as le choix tu n'as que le choix en fait et si on n'a pas le choix c'est qui a le choix c'est ça c'est ça non mais c'est super intéressant en tout cas écoute merci beaucoup d'être passé c'était vraiment super je vais mettre ton lien sur Instagram j'encourage vraiment tout le monde à essayer que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre mais j'encourage vraiment les gens d'essayer le yoga je vais peut-être me mettre sur Ramadan et même les personnes qui ne sont pas en France au Maroc ou qui sont à l'étranger qui veulent des conseils par exemple à Paris je peux forcément donner des conseils à qui pratiquaient et voilà comme je disais il n'y a pas du tout cette compétition moi les élèves qui me suivaient à Paris j'étais hyper heureuse de les recommander à d'autres et j'ai même une copine de ma formation qui m'a dit je sais que tu pars est-ce que je peux parler à tes élèves peut-être t'en récupérer quelques-uns bah oui avec plaisir c'est super et maintenant quand mes élèves me disent je ne vais même pas les appeler mes élèves genre mes copines qui sont venus mes copines me disent j'ai fait le cours de X c'était génial je suis trop contente ça c'est vraiment super en fait ce que j'ai gagné c'est que c'est des personnes qui ne faisaient pas du tout de yoga et je les ai initiées entre guillemets elles ont appris à aimer cette pratique et maintenant elles continuent à en faire sans moi c'est magnifique c'est magnifique bah écoute merci beaucoup on va on va s'arrêter là bah écoute je t'invite à revenir quand tu veux on va on va couper là et merci beaucoup ciao ciao ciao